Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette fameuse finale de la Ligue des Nations, de la 3ème édition. La 1ère édition avait été remportée par le Portugal, je ne sais plus contre qui, mais le Portugal avait remporté la 1ère édition. La 2ème édition, comme vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, avait été remportée par l'équipe de France face à l'Espagne. Pour la 2ème édition et de la finale de la Ligue des Nations. 3ème édition, ce soir, avec de nouveau l'Espagne, qui cette fois-ci n'affronte pas la France, mais n'affronte la Croatie. La Croatie qui joue une 2ème finale d'une compétition internationale après la finale de la Coupe du Monde en 2018. Je vais d'abord vous annoncer les compositions officielles, ou vous les rappelez si vous le savez déjà. Donc la composition croate, Livakovic au but. Juranovic, Erlich, Sulacic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric et Ivanaic. Tous les noms, c'est marrant, tous les noms de la sélection croate finis par Ic. Donc sur le banc, côté croate, Stanisic, Perisic, Lovranmaier, le joueur du Stade Rennais, Labrovic, Vlasic, Petkovic, Ivucic, Vida, Bejkovic, Sosa et Mioza. Côté espagnol, Unai Simon au but, Jordi Alba qui va peut-être annoncer sa retraite internationale après son départ du FC Barcelone et sa retraite du football. Emeric Laporte, Le Normand, Navas, donc encore comme au match dernier, une défense pro-française. Fabien Ruiz, le parisien, Rodri, le joueur de Manchester City, Pignot, Gavi, le joueur du FC Barcelone, Asensio, le joueur du Real Madrid et potentiellement le futur joueur du PSG. Et Alvaro Morata qui joue à la pointe de l'attaque. Sur le banc, côté espagnol, Kepa, le gardien du FC, Cavaral, José, Subimendi, Meluino, Carnales, Fatih, Raya, Garcia, Rodrigo, Olmo et Roselou. Celui qui avait offert la califère finale au match dernier, qui je pensais allait être titulaire ce soir. Les compositions, je viens de vous les annoncer. Maintenant, on va faire un débrief de cette première période très surprenante lors de cette finale. 15 minutes, allez, 15-20 minutes surprenantes. Pourquoi ? On dirait que sur les 15-20 minutes que j'ai vues, que le match était sans enjeu. Que le match était un match comme ça, peut-être un match pour une association, un match qui n'aura pas d'enjeu à la fin, pas de trophée, pas de points à l'indice UFA, pas de points en championnat. Rien. On dirait que le match, c'était juste un match de football, juste pour jouer pour le plaisir. Sur les au moins 20 minutes de cette première période. Les joueurs, ils avaient tout doucement, ils contre-attaquaient, mais vraiment lentement. Là, je parle des joueurs espagnols, ils attaquaient lentement, ils tentaient des choses, ils construisaient, ils passaient, ils driblaient. Vraiment lentement, comme s'ils avaient le temps, il n'y avait pas du temps additionnel, il n'y avait rien du tout. C'était juste un match comme ça pour le plaisir. Ils passaient, ils allaient l'envoyer là, ils repassaient tout doucement. Et tout ça, à force des minutes, ils continuent. Pareil pour les Croates. À force des minutes, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et on retrouve qu'il y a eu des occasions, pas beaucoup, mais il y en a eu. Les Croates et les Espagnols ont quand même fait des attaques et des contre-attaques, mais très lentement. On dirait que le match, c'était un match pour le plaisir, qu'il n'y avait pas d'enjeu, qu'il n'y avait rien à la fin. C'était, on joue comme ça pour le plaisir, on passe, on dribble, on essaie de faire quelque chose, on tire, on tente des occasions comme ça pour le plaisir. Alors que tout simplement, ils auraient dû mettre plus d'intensité, au moins sur les 20 premières minutes, mettre plus de jeu, plus d'enjeu, plus d'intensité, plus d'envie. Parce que là, on dirait que c'était à la limite d'un match amical, au moins sur les 20 premières minutes. Ensuite, de la 25ème à la mi-temps, on a retrouvé vraiment un match dit football, un match où il y a de l'enjeu, un match où il y a un trophée à avoir à la fin, où il y a de l'intensité à mettre, de l'enjeu, du football à mettre sur le terrain, de concrétiser les occasions, d'essayer de... Voilà, on a retrouvé un match de football avec enjeu, avec trophée, sur les restants de la première mi-temps de la 25ème à la pause. Les joueurs ont fait qu'attaquer, ça allait d'un but à l'autre, ça centrait, ça a enchaîné les corners, il y a eu des situations litigieuses, il y a eu des utilisations de la VAR, là on a retrouvé vraiment un match avec enjeu, avec un but d'avoir le trophée à la fin, de faire grandir leur pays, vraiment un match dit d'enjeu. Mais, j'ai été déçu de les faire 15-20 à la première minute, où vraiment je m'ennuyais, j'ai dit putain là c'est pas digne d'une finale, tandis que de la 25ème à la mi-temps, là j'étais plus souriant et plus content parce qu'on retrouvait un match avec enjeu et un match de football. Donc j'espère qu'ils referont pas ça dans la deuxième période, 15 minutes dégueulasses, il reste bon, j'espère qu'ils feront toute la deuxième période de bon, et qu'il y aura des buts, de beaux occasions, des beaux gestes, des beaux buts, des belles, une belle deuxième période, parce que pour l'instant, 0-0 à la mi-temps. Dernier point sur ce débris, c'est pas ce que je fais d'habitude, d'habitude je vous fais un annonce et rappel des co-positions, je fais le débris de la première période et c'est tout. Là, on va revenir juste vite fait très brièvement sur la petite finale qu'il y a eu à 15 euros. Pour ceux qui ne le savent pas, dans toute compétition, en Coupe du Monde, en Ligue des Nations, peut-être pas en euros, mais en tout cas dans la Ligue des Nations et dans la Coupe du Monde, qu'on approche dans le dernier carré, il y a une petite finale, il y a un match pour la troisième place, pour l'indice UFA, il y a un tout petit enjeu, c'est d'avoir une médaille, pour dire que vous avez participé, vous avez fait un beau parcours, vous êtes arrivé jusqu'au match de la troisième place, pour récompenser vos gestes et votre parcours, et il y en a un autre, c'est pour... Je vais y arriver parce que je suis perturbé à ce qu'il montre à la télé, et là, en Ligue des Nations, il y a une petite finale qui se joue, c'est le match de la troisième place pour l'indice UFA, pour le coefficient UFA, et pour emporter une médaille. C'est pour ça qu'il y a le match de la troisième place. Et à 15h, donc, il y avait l'Italie, contre le Pays-Bas, qui venait de perdre contre la Croatie en demi-finale de Ligue des Nations en prolongation, juste avant que l'Espagne se qualifie, dans les derniers instants, grâce à Rosselló, pour, au final, une finale Croatie-Espagne. Donc à 15h, c'est l'Italie qui s'est imposé 3 buts à 2 face aux Pays-Bas, qui remporte donc la médaille d'or, si je ne me trompe pas, et le match de la troisième place.